Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle heure il est ? Je vais tuer ce coq. Putain, il faut vraiment que je m'achète un lit. Il faut d'abord que je rembourse le putain de banquier. Bon, heureusement, j'ai d'autres trucs à faire en avance ce matin. Il faut que j'aille voir un BGA qui serait soit 10 ans à vendre. Bon, ça serait ici. Il est en bon état. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait faillite avec un tel BGA. Putain, ça a l'air tout neuf. Il faudrait que je me renseigne au niveau du prix, mais sinon, c'est à peu près ce que je recherche. Plutôt que d'en construire un de A à Z qui me coûterait beaucoup plus cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh les gars, ça va, c'est NRG ? On se retrouve aujourd'hui pour Partir de Rien, saison 4. Déjà, merci à tous pour les retours. Il y a eu des milliers de likes et des centaines de commentaires. Je vais débriefer tous vos commentaires, bien sûr, enfin tous, une partie de vos commentaires, dans quelques minutes. Mais avant, je voulais parler de cette idée que j'ai eue juste avant de tourner. Vous vous rappelez, je voulais construire un BGA. Sauf que construire un BGA, ça nous aurait coûté. Je récapitule quand même. Allez, disons 90 000 euros. Peut-être 50 000 euros de bunker, enfin de silo. Juste ça, juste ça. Ensuite, à ça, t'ajoutes un BGA. T'ajoutes un BGA. Donc même si tu prends un petit, ce qui n'est pas top top, t'en as pour 125 000 euros. Donc déjà, t'en as pour 175 000 euros. Mais ça prend énormément de place un BGA. Donc en plus, on aurait dû terraformer. Ça nous aurait coûté peut-être 25 000 euros de terraformer. Donc ça nous aurait coûté 200 000 euros. Plus de devoir empiéter ici. Donc totalement sur le champ, je pense qu'on aurait dû prendre encore une partie du champ. Et donc de perdre de la surface de champ. Sauf que je me baladais par là, tu vois. Et je suis tombé sur un biogaz, celui-ci. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi s'emmerder à construire un biogaz s'il y en a déjà un de libre ? Voilà, 460 000 euros. J'ai continué à regarder comme ça. J'ai fait, mais attends, il y a d'autres biogaz sur la map, j'en ai vu plein. Et dans le mille, ici, on a un autre biogaz. Donc je crois qu'il n'y en a que deux sur la map. Dites-moi si je me trompe, il y en a peut-être un autre, mais je ne crois pas. Et celui-ci, par contre, il a un prix raisonnable de 251 000 euros. Donc plutôt que s'emmerder à tout faire nous-mêmes, on pourrait racheter ce biogaz. Et en plus, pour ceux qui ne trouvaient pas ça cohérent de mettre ça à côté des poules, on le met plus vers là. Comme ça, si on a une ferme à vaches pas loin, on pourra faire... Ou même faire une ferme à vaches là. Comme ça, on pourrait commencer un petit peu notre second site qui ferait BGA. Et ici, organiser une ferme à vaches. Oh ouais, ça pourrait être marrant, traverser par la petite rivière là. Eh, il y a des idées, hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, vous allez me dire, ouais, mais vu que c'est un BGA de Step & Back, c'est pas dit qu'il accepte des bombes de terre, etc. Je sais, mais je le modifierai dans le pire des cas. Ou alors, on le remplacera, on enlèvera le méthaniseur, on en mettra un autre. Qui ne coûtera rien, parce que, bah, regardez la taille du méthaniseur. Je pense que je ne trouverai pas plus gros en mode. Donc voilà, c'était le petit instant BGA du début de la partie. Bilan du off, on est à 133 000 euros. Donc là, vous allez me dire, mais attends, tu avais dit qu'on paierait l'ouvrier. On va le faire aujourd'hui, l'ouvrier, les gars. Je vous le promets, on va le faire aujourd'hui. Mais certains m'ont dit en commentaire, ouais, Marlon, ça ne sert à rien, en fait, de vouloir te pressiviter à faire l'ouvrier. Pourquoi tu ne ferais pas d'abord ta moisson de soja, et après, tu demandes à ton ouvrier de venir ? C'est vrai que ce n'est pas faux. Je ne dis pas que je ferais toute la moisson de soja sans mon ouvrier, mais je pense une partie. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que ce sera le lendemain, demain, pour moi, il y aura un ouvrier qui va nous rejoindre. Bon, vous vous doutez bien, il est 7h12, il est trop tôt pour récolter du soja, mais surtout que, voilà, le problème, c'est aussi que ce n'est pas poussé. Donc on va avoir une petite séquence silence, ça pousse, un petit accéléré. J'adore faire ce genre d'accéléré, on voit à moitié le ciel, à moitié les plantes pousser. C'est vraiment insane sur Farming 19, surtout de voir le ciel. Hâte de voir d'ailleurs sur le prochain Farming, s'ils vont totalement remettre à niveau la pousse, parce que là, on a, je crois, 4 stades, j'espère qu'il y aura genre une dizaine de stades, comme ça, on la verra petit à petit pousser la plante, ça serait vraiment magnifique. Bon, allez, je prépare mon matériel pour la moisson, et je vous mets surtout un petit accéléré de cette récolte qui pousse. Allez, à tout de suite. Bon, je ne vais pas tarder à arriver avec mon John Deere qui ronronne. Bon, je n'étais pas obligé de mettre le John Deere à faire ça, mais j'aime bien m'en servir. Je ne vais pas te mentir, j'aime bien m'en servir. C'est-à-dire, je laisserai peut-être à l'ouvrier, si je n'ai pas fini de moissonner, pour qu'il puisse, on va se mettre en warning, on va rester là, pour qu'il puisse tout simplement faire des missions qui nécessitent de la puissance, parce que c'est vrai que pour faire des missions de semis maintenant, vu que j'ai un gros ensemble, ça me permet d'utiliser mon matériel. Bon, allez, on va commencer la moisson, on va pouvoir avoir un ressenti au niveau du rendement. Alors, je sais, on fait pas mal de moissons, mais c'est souvent comme ça, les débuts de partir de rien. C'est souvent comme ça que ça se déroule, je suis un peu désolé, mais... Ouais, c'est comme ça. De toute façon, en général, pour les moissons, je vous mets des gros, gros accélérés. Je pense que je vais terminer ce champ et une bonne partie du champ suivant, et on se retrouvera pour lire les commentaires des abonnés. Oh, ça va en vrai ? Niveau rendement, c'est pas trop mal, on est déjà à 200 litres. Après, bon, je vais pas m'en rendre compte comme ça sur une lignée. Normalement, en plus, tout est bon, je crois, à part la chaux. C'est vrai qu'un épandeur à chaux aussi, ça pourrait être sympa. On en parlera lors des commentaires, parce qu'on m'a conseillé également du matériel. Ouais, le labour et la chaux, ça pourrait être sympa. Mais sinon, fertiliser, c'est bon. Et mauvaise herbe, on en a presque plus. Bon, il y en a des petits coups à des endroits, mais rien de bien méchant. Et pareil, là, c'est fertiliser. Pas terriblement, mais ça va. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le lendemain, et ma moissonneuse est pleine. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi, quand elle est pleine, on a l'impression qu'elle a deux trémies. Regardez, on a la vraie trémie qui est ici, qui a 6 000 litres de capacité, il me semble. Mais ici, normalement, la trémie s'est collée à la cabine. Enfin, en tout cas, la plupart du temps, de tout ce que j'ai vu. Et regardez, quand on rentre dedans, on voit un gros espace vide. Est-ce que c'est comme ça en vrai ? À quoi sert ce truc ? Est-ce que c'est une extension de trémie ? Je ne sais pas. Donc, voilà, je trouve ça un peu bizarre, parce que pour moi, ça aurait été une extension de trémie. Ça aurait été bien ralasse, parce que du coup, j'aurais eu 8 000 litres de trémie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, toujours est-il que, si je vous ai repris, c'est aussi parce qu'on va les vider dans notre silo pour la première fois depuis qu'on l'a acheté. Avec notre petit John Deere 7530 Premium. Il a une benne pleine 12 000 litres. Le prix du soja n'est pas exceptionnel. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut aller tabler vers les 2 000 euros pour le soja. Donc, ce que je vais faire... J'adore. J'adore, mais vraiment, c'est vrai que la benne est ridicule. On en a parlé pendant le live. Et d'ailleurs, vous vous demandez pourquoi j'ai 146 855 euros. Eh ben, je vous invite à regarder ce qu'on a fait en live. On va voir combien ça... Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce que j'avais là ? Attendez, on va aller là. On va aller là, on va aller là. Allez, l'argent monte. C'est tout ? Non. Attends. B. B. Et. Y. Tu veux bien te vendre, toi ? Oh, merci pour les... Oh, c'est pas mal, en vrai. On peut presque acheter un ouvrier. On peut presque acheter un ouvrier. J'ai... Ouais, ok, c'est cool. Également, dans ce live, on n'a pas fait que ça. Donc, on a vendu les œufs, comme vous avez pu le voir, et ça nous a rapporté de l'argent. Mais ce qu'on a fait également, c'est quelque chose de plutôt fructueux. C'est qu'on a effectué une recherche de benne. Et je vous invite d'ailleurs à me conseiller une benne dans les commentaires. Nous, on était plutôt chaud pour prendre une benne Roland, franchement. Parce que c'est vrai que les bennes Roland, elles sont sympas. On les a un peu toutes regardées. Mais les bennes Roland, elles ont quand même leur charme. Tu prends la petite deux essieux, là. À partir de 35 000 euros, tu as quand même 23 000 litres de trémie. C'est un peu cher, mais il faut savoir que tu peux l'améliorer pour faire de l'ensilage, par exemple. Ce qui nous intéresse, 39 000 litres. Pour quasiment rien, pour 1 000 euros. Donc franchement, 39 000 litres, c'est quelque chose. Et puis même si tu la mets juste en ride à la grain, tu vas chercher les 28 000 litres. Donc pour moi, la Roland Roll Speed, pour le moment, est la meilleure option. Mais il y a également d'autres options disponibles, notamment sur Kingmod. Je vous invite à aller m'envoyer des liens si vous trouvez des bennes que vous pensez mieux que la Roland. Mais je pense que ça ne va pas être facile. Bon allez, on va aller vider ça, décharger tout ça. Et on va passer également aux commentaires des abonnés. On commence avec un commentaire de Alexandre Dumont qui me dit « Salut Marlen, j'avais une idée, c'était un concept comme dans la vraie vie, de pouvoir demander en démo n'importe quel engin agricole au concessionnaire. Après cette journée, tu le rends sans rien payer, bien sûr. » C'est vrai qu'en vrai, les agriculteurs peuvent demander des démos pour tester un tracteur. Souvent pour l'acheter, même si bon, il y a plein de démos qui ne mènent pas à un achat. Ça pourrait être marrant que genre, un épisode sur cinq, j'ai le droit de choisir un tracteur dans le concessionnaire en démo. Il faudrait définir ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, comment on fait là ? Il faut que je tape le plus sur le côté. Attends, on va reculer un peu comme ça parce que... En vrai, je l'ai mis là le silo, mais je savais au fond de moi que ce n'était pas l'idée du siècle. Alors, attends, on va reculer comme ça. Mais en vrai, l'idée des démos des concessionnaires, je trouve ça sympa. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Après, pour ne pas que ce soit trop cheaté, tous les cinq épisodes, ça pourrait être marrant. Tous les dix épisodes, j'aurais le droit de me faire prêter un tracteur pour l'essayer. Ça pourrait être marrant, mais juste pendant l'épisode, bien sûr. Et ça ne me coûterait rien. Ok, c'est comme ça. Il faut se mettre bien au-dessus de la vis. Mais attends, on va faire ça bien. On va mettre ouverture, porte arrière, porte à grain, I. Ah, ok, voilà. Et donc, regardez comment on fait ça bien. Oh, c'est beau. Par contre, c'est bien fait. Ça met vraiment une éternité à se vider. Et d'ailleurs, comment je peux suivre l'état de mes stocks ? Est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Donc là, ça va... Ok, ça s'actualise, mais en gros, je vais arriver à 12 000 litres dans le silo. Ça met vraiment du temps à devoir faire ça roleplay. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée. On passe au second commentaire de DroneviewFR qui me dit On veut l'ouvrier, nom de Zio, depuis le temps que tu nous le promets. J'espère qu'il pourra débarquer aujourd'hui parce que je viens de me rendre compte qu'il faut que j'uploade tous les mods et ensuite que je tourne les séquences avec l'ouvrier. Je vais faire mon maximum, bien sûr, comme d'habitude. Mais... Oh, si, en vrai, ça devrait le faire. Il dit non sérieusement, garde ton argent et ton emprunt pour prendre un emplacement pour l'ouvrier et ensuite vous rembourser à deux l'emprunt. Ce sera quasiment deux fois plus rapide. De toute façon, vous verrez les résultats, mais vous avez choisi ça. Pour l'épandeur, le Gverneland X-Track T4 du DLC est vraiment pas mal au niveau prix de l'argent de travail. Donc oui, regardez, pour ceux qui se demandent c'est lequel, c'est l'épandeur ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le X-Track T4 qui, quand on augmente sa taille, peut vraiment être très bénéfique. Et il me dit, sinon tout le monde l'a dit, mais c'est vrai, super vidéo et série de fou. Merci beaucoup, tu me fais vraiment plaisir mon Droneview. On passe ensuite au dernier commentaire. En ce moment, j'en prends trois parce qu'il y en a tellement des intéressants que je pourrais en prendre 20. Mais bon, hélas, on est obligé de faire des choix. On a celui de Loïc Marcel qui me dit, salut Energy5. Je pense qu'il vaut mieux garder l'argent que tu as gagné afin de prendre un ouvrier. Cela te permettra de rembourser ton emprunt deux fois plus vite. Je pense aussi que c'est une bonne chose que tu aies acheté deux champs supplémentaires. Car plus tu as deux champs, plus tu fais de bénéfices. Non, mais c'est clair, on va voir combien va rapporter cette moisson d'ailleurs. Mais je suis assez confiant. Franchement, je suis assez confiant. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir. On va attendre que le prix du soja soit plus haut. Mais je pense que ce sera pas mal. Il me dit, PS, je trouve que le montage de cette vidéo est encore mieux réalisé que celui des précédentes. Alors oui, vous avez remarqué que maintenant, j'ajoute des petites transitions avec des gros mouvements et tout. J'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. Mais ça a l'air de plutôt vous plaire. Donc ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Regardez, j'ai une petite surprise pour vous. Plus de place pour soja. Bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va se faire beaucoup d'oseille. Parce que 31 000 plus 6 000 dans la moissonneuse plus 8 000 ici, déjà ça fait 41 000. Plus x 2 000 à peu près. Donc ça fera à peu près 80 000 euros. Mais c'est pas fini, le champ est loin d'être fini là-bas. Sauf que du coup, mauvaise nouvelle d'un autre côté, c'est qu'il va falloir acheter une extension de silo. Bon, c'est pas un drame. Vous avez vu, j'en ai mis un peu partout d'ailleurs. Parce que j'ai fait CTRL-I comme un débile. Mais bon, ça, on a l'habitude que je sois un peu con. Oh putain, c'est cher. Oh, Tara, 16 000 balles. Putain, ils font chier. Ah, attends, je peux pas mettre une extension comme ça ? Oh, mais si je peux le faire. Mais c'est trop bien. Mais c'est worse. Bon, c'est pas très design. Mais je m'en fous, c'est worse. Bam ! Il est où le problème ? Et là, regarde. Là, je recule, je peux me mettre dedans. Rassure-moi. Oui, je peux. C'est magnifique. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts pour le braquage du siècle qui va certainement nous rembourser un des deux champs déjà en une seule récolte. C'est assez affolant. Vraiment, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, je vais gagner. Je parle au futur. Même si la bourse est un petit peu en train de s'effondrer. Regardez, on est à 1 947 euros la tonne. Enfin, les 1 000 litres. Donc, sachant qu'on en a 45 000 plus 12 000, ce qui fait 57 000. On multiplie par deux. Ça fait 114 000 euros. Donc, en gros, on va gagner 110 000 euros. Ça va être énorme. Donc, je regrette pas d'avoir passé des heures et des heures à moissonner ces champs. Un petit peu quand même. Et on va pouvoir dire bonjour bientôt, très bientôt. Même là, je vais vendre celle-là. Et normalement, on pourra dire bonjour à notre ouvrier. Et je vendrai le reste du grain. Ou alors, lui vendra le reste du grain pendant que je fais une mission. On verra comment on se débrouille. C'est beau. C'est beau. J'ai hâte. Et ça sera sûrement encore un autre jour. Donc, cet épisode m'aura pris trois jours à tourner. C'est une organisation. Je vous le dis. Je ne dis pas que ça m'aura pris trois jours. C'est juste que je l'aurais mis sur trois jours. Parce que ça prend du temps. Mais aussi, parce qu'il faut que les gens soient là quand c'est du multijoueur. C'est ça le problème. Allez, on gagne de l'argent. On gagne bien d'argent. On gagne encore bien d'argent. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. 150 000 euros. Normalement, c'est le prix d'un ouvrier. Je ne vais pas vous laisser tout de suite. Juste, on fait un petit bilan de où on en est. Il me reste 45 000 litres à vendre qui représenteront 90 000 euros. Ce qui est très correct et qui va faire très plaisir. On a une belle petite ferme. On a quatre champs. Et on fera également un point sur les objectifs un petit peu plus tard dans l'épisode une fois qu'il y aura l'ouvrier. Moi, je vous dis à demain quand il y aura l'ouvrier. Moi, c'est 50 000 euros. Bon, normalement, il est venu en bus. Il n'y a pas encore le permis, celui-ci. L'abri s'est bien arrêté à cet arrêt-là, comme je vous l'ai dit, ou pas ? Je ne vois personne. Ah ! Alors, tac, tac. Bon, ça va ? Ça va, il est toujours en retard. Oh, ouais. Il est 10h30 et il est 10h53. Tu ne t'imagines pas ma déception quand j'ai vu que c'est toi qui m'ont envoyé, hein ? Bon, allez, monte dans le coffre. Ouais, j'y vais. Monte dans le coffre et direction l'entreprise. On a du boulot aujourd'hui. Bon, c'est bon, la limousine est arrivée. Bon, du coup, vous l'avez compris, on est avec Loire. Salut. Pour ce premier épisode avec un employé, donc ça ne sera pas tout le temps Loire, en fait. C'est juste que j'ai un emplacement et là, ce sera Loire. Mais après, peut-être qu'au prochain aussi, ce sera Loire. Du coup, j'ai du boulot pour toi. Moi, ce que je vais faire, là, c'est parce que tu m'as coûté très, très cher. Et du coup, bah, ouais, pas si cher, il allait dire, mais ouais, 154 quand même. J'ai failli acheter le BGA avant. Non, peut-être pas quand même. Et puis, on a un prêt à rembourser surtout. Non, mais c'est ça, le problème. Parce qu'encore, voilà, j'aurais un BGA à acheter. Mais regarde, tu vas dans l'onglet banque, moins 255 000 euros. Donc, pour remédier à ça, un minimum aujourd'hui. On va faire des missions. Toi, tu vas faire des missions et moi, je vais vendre le reste du grain. Et après, je viendrai faire des missions avec toi. Vu qu'on a installé le mode multimission comme vous me l'avez conseillé dans les commentaires. Ça, ça va être trop pratique. Du coup, tu commences avec une mission de quoi ? Je ne sais pas si je commence par mes patates. En vrai, les patates, vas-y, essaye. Au pire, je viendrai t'aider, je ferai la benne. Ouais, ça pourrait aller. Ça pourrait gagner 40 000. Quasiment 40 000, ouais, quasiment 40 000. J'avoue que ça, c'est solide. Et aussi, si tu vois des missions d'épandage pendant que je ne suis pas là, par exemple, celui, il fera peut-être du off quand je ne serai pas là, en fait, pendant la semaine. Et du coup, ça peut être cool si tu vois des missions d'épandage parce que ça paye très, très cher pour genre 5 minutes, quoi. Mais les patates, c'est pas mal. Franchement, les patates, c'est un bon plan. Du coup, moi, je vais continuer de vendre tout ça. J'espère que le prix n'a pas trop chuté. Je crois qu'il baissait pas mal. Il est en 1912, ça va encore. Ça va encore et en vrai, il aurait pu taper les 2 000, mais je n'ai pas envie d'attendre et je ne veux pas accélérer le temps parce que, bah, vu que j'ai un prêt de 255 000 euros, à chaque fois que j'accélère le temps, c'est 3 000 euros par jour. Donc, ça va vite, quoi. 3 000 euros. 3 000 euros, tu as beau attendre pour que ça augmente le prix, tu perds plus d'argent à attendre, franchement. Du coup, Soja, première fois que je me sers de mon silo pour remplir ma veine. Oh, putain, il ne faut pas être pressé. Quoi ? Bah, là, je suis à 8, 9, 10, 11... Bon, j'ai quasiment fini de vendre tout le Soja. Axel, lui, est parti dans une mission. Est-ce que je peux voir ta mission, du coup, que tu as payé ? Ah, non, je ne peux pas la voir. Ah, si, pardon. Si, si. Ok, tu as 14 % de la mission récoltée des pommes de terre. Bon, après, ouais, 14 %, ce n'est pas vraiment vrai. Je pense que tu es plus à 20, 25 % parce que tant que tu n'as pas amené une remorque, en fait, ce sera sous-estimé. Mais ok, ok. Ça, en vrai, ça va payer. Ça va nous aider à rembourser un peu le prêt. D'ailleurs, en parlant de ça, ça va bien payer. 48 900 euros. J'ai encore une benne à vider. Mais vu que j'étais avec le Renault, j'en profite pour nourrir les poules. Ah, tu en avais déjà mis du blé ? Oui, j'en avais déjà mis. Ah, mais tu ne m'as pas dit. Ok, je ne savais pas. Bon, je suis en train de livrer la première benne de pommes de terre. Bon, c'est vrai qu'on a une capacité énorme là-dessus. Ils ont mis qu'un FEN 700. Donc, il était un peu radin. Elle était un peu radine, la cliente. Mais ce n'est pas grave. 45 000 litres de pommes de terre. Ah oui, en plus, il n'a même pas rempli à 100%. Il y a encore 100 litres de place. T'abuses ? Non, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Ça paiera bien, en tout cas, pour l'épisode prochain. Je vais même peut-être rembourser un petit peu du prêt. Histoire de rassurer le banquier. Ils ne disent pas qu'on l'ait oublié. Parce que sinon, on va recevoir une lettre et tout. Ce n'est pas top, top. Attends, il est où ? Putain, il galère tellement le FEN, là. Il fait des gauches-droites. La remorque, elle est grosse. Elle est énorme pour le tracteur. Je ne sais pas s'il aurait passé par la tête. Voilà. Tac. Bon, déjà, ça devrait faire avancer un petit peu la mission. On est à 37% de progression. Donc, pour la semaine prochaine, bien sûr, ça sera fini. Et il y en aura d'autres de faits. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rembourser... Allez, je vais rembourser 35 000 euros. Je vais rembourser 35 000 euros. On va garder quand même un peu d'argent de côté au cas où on ait des semences à acheter, de l'engrais à acheter pour une mission. On évite de faire des bêtises. Moi, je vais ramener le FEN 724. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être encore avec Loire, pour avancer dans cette ferme. Je sens que ça va aller bien plus vite. Donc, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des idées maintenant qu'on est deux à la ferme, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Voilà, c'était Énergie. Ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501